Et l'on plonge dans l'univers fantastique de Harry Potter pour refermer ce journal. On se rend pour cela à Mulhouse qui, ça y est, comme Strasbourg, a aussi son échoppe dédiée à l'apprenti magicien, une boutique créée par un passionné Tom Stoker et qui attire déjà beaucoup de moldus, comprenez des non-magiciens comme Stéphane Gaudry et Vincent Lemiel. Une baguette magique, un uniforme de cerf d'aigle et quelques pintes de bière au beurre, vous voilà prêts pour effectuer votre rentrée à Poudlard. On a des mugs magiques dans lesquels vous mettez un liquide chaud et vous avez une image qui n'y a pas. Pousser la porte de l'univers de Tom Stoker, c'est un peu emprunter un chemin de traverse pour entrer dans les livres de J.K. Rowling. On a une vieille porte en bois, une vitrine qui laisse passer la lumière mais sans plus. Et c'est vrai que lorsque les gens franchissent normalement la porte, l'objectif c'était que, waouh, on se sent un peu bluffé et qu'on se sent directement imprégné de l'univers de Harry Potter. Ici, on ne trouve que du Harry Potter certifié par la licence officielle. Des répliques d'objets du film, des produits dérivés, des objets de collection numérotés et bien sûr des livres. Et quand on est fan, difficile de ne pas craquer. Je me suis acheté un petit bonnet Gryffondor. J'ai déjà l'écharpe donc c'était parfait du coup, ça s'accorde super bien. Je me restreins parce que sinon j'ai envie de tout acheter donc pour l'instant je ne me suis pas encore lancée dans les achats. C'est bien d'avoir une boutique proche de chez nous pour pouvoir acheter des objets comme ça. C'est bien fait, l'ambiance est bien, les objets sont intéressants et puis ça évite aussi de devoir monter jusqu'à Strasbourg. On est en 6 pour pouvoir avoir des objets de collection. Depuis son ouverture il y a 10 jours, la boutique ne désemplit pas. Il faut dire qu'avec déjà deux générations de lecteurs et leurs parents, se forger une clientèle n'est pas sorcier.